Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui est la première d'une série de trois. Aujourd'hui, je vais tout d'abord vous expliquer trois points. Le premier qui est le choix du matériel. Le second, le choix des couleurs, parce qu'il y a des couleurs qu'il vaut mieux ne pas mélanger et d'autres qui s'associent parfaitement ensemble. Et pour finir, une petite astuce avant de vous lancer. Le choix du matériel. Il vous faut déjà une toile, idéale pour la peinture acrylique et la peinture à l'huile. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Sur Internet, il y en a sur le site de VBS Hobby, sur Créavea et sur Cultura. Sinon, si vous habitez en France, vous pouvez directement aller chez Babou, chez Jiffy ou dans certains magasins La Foire Fouille qui proposent de jolis assortiments de matériel de voisins créatifs. Juste une petite chose, n'achetez pas pour votre tableau oriental un châssis qui a des petits clous sur le côté parce que ça fait moins joli, ce n'est pas du tout dans le style. Pour la peinture, vous en trouverez un petit peu partout. Il faut surtout choisir de la peinture acrylique. Moi, j'ai une petite préférence pour celle de la marque PBO qui coûte un petit peu cher, c'est vrai, mais il faut dire qu'il propose de jolies couleurs. En plus des couleurs, elles ont différents aspects qui sont écrits dessus. Par exemple, l'aspect nacré, qui est très bien pour les chambres des petites filles. L'aspect MAC et l'aspect gloss que j'affectionne particulièrement. Il vous faudra acheter des pinceaux, même des pinceaux premier prix, ce n'est pas très important. Pour faire vos arabesques, alors là, il y a tout un panel de matériel. C'est à vous de choisir avec lequel vous serez le plus à l'aise. Il y a le feutre déco-painter qui existe en doré, en argent et dans d'autres coloris. C'est un petit feutre que vous devrez mélanger. Vous choisissez la largeur de la pointe et vous pourrez dessiner directement sur votre toile. Il existe après le cerne-relief. C'est un tube de peinture avec une canule longue et très 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 fine. Il faut être un petit peu plus habile pour l'appliquer, mais c'est tout à fait faisable. Il existe des linéaires chez VBS Obie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est tout à fait le même principe. Le tube de peinture et la canule. De même que PBO propose ce produit, vous avez Crystal Touch, Touch Déco et différents coloris selon les choix de vos couleurs. Vous l'aurez compris, moi je suis fidèle à PBO. C'est PBO que je conseille. Pour faire votre tableau, vous pouvez également acheter des petits supports en bois qui existent un peu partout. Ça s'appelle les supports à décorer en MDF. MDF c'est la matière. Vous en avez de différentes tailles, différentes formes. Ça fait très joli de le peindre et de le coller sur le tableau. Donc voilà, il en existe pour la cuisine, des tâches, des théières, des petits cœurs, des fleurs. Et même chez Créavea, actuellement, il y a les petites portes de palais oriental comme ça. Après, si vous me suivez sur mon blog, vous savez que j'aime décorer mes toiles avec différentes petites choses qui ne sont pas forcément au départ prévues pour la peinture. Mais après tout, on fait ce qu'on veut. Donc, il y a les petites perles de verre avec des jolies couleurs irisées dedans. Je fais pas mal de récup. Donc sur certains bibelots, des fois, je récupère des petites breloques. J'aime également utiliser les boutons de nacre. Vous en avez de toutes les couleurs, toutes les formes. C'est à vous de voir selon votre envie. Une chose qui est quasi indispensable pour faire vos étoiles, puisque là, on parle de palais oriental, ce sont les petits strass. Alors, vous pouvez en trouver sous le nom de cabochon d'éco patch, mais sinon, sous le nom de strass. Il en existe différents en forme de gouttes, des brillants, d'autres plus petits. C'est à vous de voir vraiment selon si votre toile est grande au départ, petite, si vous voulez un aspect un peu fin et délicat. C'est vraiment à vous de voir selon votre envie. J'utilise également des petits pompons que j'achète la plupart du temps sur eBay. Voilà. Donc ça, c'est pour le matériel. Ah oui, j'ai oublié. Le mieux pour un joli rendu et un joli fini sur votre toile, et surtout pour faciliter l'entretien. Parce qu'une fois qu'on l'accroche au mieux, la poussière va se mettre sur le dessus. Et c'est vrai qu'avec un chiffon, ce n'est pas forcément facile. Le mieux, de toute façon, c'est de vernir votre toile une fois que la peinture est sèche. Le vernis en bombe est idéal. Moi, j'utilise ce qui s'appelle un vernis marin. C'est une habitude que j'ai. Ça marche sur toutes les créations, toutes les peintures. Ça ne se périne pas comme ça. Donc, en fait, le mieux, c'est d'acheter une bombe et puis vous l'utilisez petit à petit. Maintenant, je vais vous parler de l'association des couleurs. Peut-être que vous le savez déjà, il existe des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc, par exemple, c'est une liste non exhaustive. Le fuchsia, l'orange, le marron, le beige, le rouge, le jaune. Ça, ce sont des couleurs chaudes. Et si vous les utilisez pour votre tableau, le mieux sera de faire des arabesques de couleurs dorées. Le rendu sera plus joli, vous verrez. Et par exemple, après, pour les couleurs froides, le gris, le bleu, le violet, le vert, le mauve, le noir, eh bien là, ce sera de l'argenté que vous devrez utiliser. Je dis de l'argenté, mais bon, vous pouvez toujours utiliser du beige. Ça fait joli aussi. J'ai remarqué que ce soit des couleurs chaudes ou couleurs froides. Le beige, ça fait très joli. Et puis sinon, vous avez la couleur perle qui est très jolie sur du noir, sur du marron et du beige. Pour finir, ce que je vous conseille, c'est avant de commencer votre toile, vous vous mettez sur un bureau et vous disposez tout autour de vous tout le matériel que vous avez dans les couleurs choisies. Par exemple, on dit que mon tableau, il va être marron et beige. Je vais sortir toutes les peintures que j'ai dans les marrons-beiges, ainsi que mes lineurs pour faire mes arabesques. Je vais regarder si j'ai des pompons qui sont de la même couleur, des boutons de nacre qui vont s'associer bien avec le marron ou le beige, ainsi que la couleur des cabochons, des petits strass. Par exemple, vous l'aurez compris, avec du orange et du beige, on mettra facilement des petits cabochons orange ou rouge ou même tout simplement, si vous ne voulez pas vous embêter, des petits cabochons transparents. Ça fait très joli pour faire des petites étoiles. Voilà, donc j'espère vous avoir expliqué quelques petites choses que vous ne connaissiez pas encore. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501